Manouda Malachi, un nouveau-né porté disparu à l'hôpital La Quintini. La mère de l'enfant porté disparu, qui s'appelle Esther Aurélie Bell, raconte qu'elle est arrivée à l'hôpital La Quintini de Douala, le jeudi 30 mars 2023 aux environs de 22 heures. Et c'est à une heure du matin du 31 mars qu'elle a accouché. Cependant, elle n'a pas vu son bébé, jusqu'à nos jours. Dans un communiqué hier mardi, le patron de l'hôpital La Quintini a fait un démenti et a transmis un rapport au ministre de la Santé. L'on apprend de sources bien informées que ce rapport ne convainc pas Manouda Malachi. Le ministre de la Santé publique a donc créé une commission d'enquête pour déterminer ce qui s'est réellement passé dans ce centre hospitalier. Il est d'ailleurs arrivé tôt, ce jeudi matin à Douala par Volkamerco, et a été reçu par le gouverneur de la région du littoral. Cependant, au vu du communiqué du gouverneur, il se dédouane carrément. Dans une note d'information parvenue sur les réseaux sociaux hier. Trois importantes décisions prises par le directeur de l'hôpital La Quintini Noël et Somba. Suite à l'incident de la disparition du bébé de la jeune belle Estelle. Soit. L'arrêt immédiat du stage académique de l'élève en soins infirmiers. La suspension des sages-femmes faute-saut Kanga et Chuandem-Ariane. L'ouverture d'une enquête judiciaire. L'opinion espère qu'avec la descente sur le terrain du... Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...